Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le petit atelier tour que vous me demandiez sur les réseaux sociaux. Alors clairement je suis en mode schlag, je reste à la maison puisque je suis une associable qui a besoin d'être dans son atelier pour survivre. Et petit disclaimer aussi, je n'ai pas nettoyé l'atelier de fond en comble pour cette vidéo puisque je préférais un côté naturel, loin de ce qu'on voit des autres ateliers tour où tout est absolument parfait avec aucun grain de poussière, ce sera pas le cas ici. Donc voilà, détendez-vous, amusez-vous, regardez ce qu'il y a un petit peu dans mon atelier et on commence tout de suite. Et on va commencer tout de suite par le placard de gauche, enfin ce n'est plus vraiment un placard, c'est plus une espèce de grosse zone de rangement. Évidemment j'ai enlevé les portes de placard qui étaient devant et donc du coup ça faisait un grand placard blanc, mais j'avais besoin en fait d'un endroit où mettre mon imprimante 3D et ça rentre pile poil comme vous pouvez le voir. Et aussi ça empêche l'imprimante de faire trop de sons la nuit puisqu'elle tourne jour et nuit et du coup ça me permet d'avoir une imprimante 3D qui tourne la nuit sans pour autant nous déranger alors que notre chambre est juste à côté. On va commencer par la case en haut à gauche, comme vous le voyez il y a du vernis, de la colle blanche, vraiment des choses un petit peu basiques qu'on a dans un atelier. Il y a aussi un brûleur vous savez pour les crèmes brûlées dont je me sers surtout pour faire tout ce qui est fin de cuisson, de toutes mes créations en pâte de métal. Et il y a aussi de la pâte à modeler, alors c'est une pâte à modeler française, corse pour être précise, et elle vient de chez Pastina di Mama, elle me l'a gentiment envoyée, c'est l'une de mes abonnées. Pour que je puisse la tester, je suis désolée, je n'ai vraiment pas encore eu le temps, mais je pense qu'en pâte polymère ça pourrait nous être utile. Alors c'est une pâte à modeler qui est normalement faite pour les enfants, mais je pense qu'elle peut quand même avoir une utilité avec la pâte polymère, je vous montrerai ça sûrement dans une prochaine vidéo. On a aussi tous mes livres de polymère, j'en ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse, on a aussi des artbooks, des livres un petit peu inspirants avec des dessins qui me plaisent, qui peuvent aussi vous inspirer, pourquoi pas, on a une petite réserve de cure-dents. Les vernis Darwin, vraiment la base, le mat et le brillant en bombe, je trouve que c'est vraiment the base à avoir. On a aussi la petite réserve pour le briquet, et j'ai très souvent aussi besoin de mousse pour tout ce qui est diorama et autres, donc du coup j'en ai toujours des petites boîtes un petit peu partout dans mon atelier, j'en ai de la blanche, de la verte, de la orange, en bref, toutes les couleurs. Juste en dessous, on aura tout ce qui est peinture, comme vous pouvez le voir, et aussi tampons et moules. Alors les moules en silicone, pour tout ce qui résine, je m'en sers vraiment très très peu, voilà, je crois que vous pouvez le voir dans mes vidéos récentes, j'en les ai vraiment pas utilisées. En revanche, ce qui est tampons, moi j'aime beaucoup, j'avais fait ça sur TikTok, vous voyez les espèces de petites pochettes faites tout simplement en papier avec du scotch, qui me permettent du coup d'avoir un visuel assez rapide sur ce que j'ai et ce que j'ai pas. Et franchement, il y en a beaucoup qui viennent d'Action, mais j'en ai acheté certains aussi un peu plus cher comme ceux-là, qui viennent de Cultura il me semble, et que j'adore. Donc voilà, ça me permet d'avoir un bon visuel sur tout ce que je possède et tout ce que je peux utiliser sur mes créations. Alors évidemment, il y a des boîtes de rangement, je vous montrerai pas tout, parce que c'est vraiment, ce serait vraiment trop trop long. La palette de peinture, hyper utile quand on fait de la sculpture, même si je sais pas peindre. Les petites boules, je m'en sers pour faire, vous savez, les Poké Balls, les dioramas Poké Balls, je les garde toujours à disposition. On a aussi des petits, c'est des petits colorants à résine UV, je les garde aussi, je les ai achetés il y a longtemps, mais c'est vachement utile. Tout ce qui est peinture est ici, je me sers principalement de blanc et de noir, comme à peu près pour tout, mais évidemment, on a besoin de couleurs très souvent. En revanche, ça et ça, là, ça c'est de la merde, ça faut pas acheter. Ça, vous savez, c'est les packs où il y avait je sais pas combien de couleurs chez Action, je me suis dit, c'est cool, je vais enfin avoir des couleurs en grande quantité. Et bien non, c'est que de l'eau, il n'y a pas de pigments. Et ça, c'est pareil, il y a très très peu de pigments, il n'y a pratiquement pas de pearls dedans. Donc du coup, c'est juste un petit peu de paillettes. En plus, elles sont déjà, vous voyez, c'est tout liquide. Les feutres à alcool, hyper utiles comme d'habitude. Et si on descend, on va avoir encore des moules en silicone et de la résine, pas très très intéressant. On a tout ce qui est réserve d'enveloppes à bulles pour tous vos envois. Et évidemment, sur la droite, on va avoir l'imprimante 3D que je ne vous présenterai pas une seconde fois puisque je l'ai déjà fait dans une de mes vidéos. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos. Sur la droite, rien de ouf puisque ici, on aura tous les rouleaux de PLA pour la machine, enfin l'imprimante 3D. En dessous, on aura quelques petits objets en verre à remplir pour mes futurs dioramas. Il y a aussi des réserves de pâtes polymères, du coton, enfin bref, tout ce que je me sers assez souvent. En dessous, une réserve de papier bulle. Et encore en dessous, la déchetterie de l'imprimante 3D puisque ça fait beaucoup de déchets. Parfois, il y a des ratés. Et évidemment, tout ça est réenvoyé à une entreprise qui va les refondre pour en refaire des bobines comme vous voyez ici et ici. Sur la partie gauche du bureau, ensuite, c'est pas là où je passe le plus de temps clairement, mais c'est là où je range énormément de choses. Normalement, sur le bureau, je pose mon PC pour pouvoir travailler tranquillement sur mes fichiers 3D. En haut, vous avez beaucoup de rangements. On va regarder ça tout de suite. On va avoir tout ce qui est après dans la boîte bleue. Alors évidemment, il y a des chaînes, il y a des petits rivets comme ça. On va avoir des trucs pour les boucles d'oreilles, des puces, enfin bref, j'ai un peu de tout. Et je vous avouerai que comme d'habitude, je ne me sers même pas de la moitié de ce qu'il y a dans cette boîte. Mais je trouve ça important d'en avoir pour le fameux au cas où. À droite, on a la première boîte polymère. Alors ici, je vais plutôt ranger les pattes dont je ne me sers pas souvent. Ainsi que les cannes, comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal. Donc ici, on va surtout ranger tout ce qui est cernite néon. Voilà, les néons light, je ne m'en sers pas souvent. Les translucides, pas souvent non plus. Et surtout, la Fimo effet cuir, dont je ne me sers absolument jamais parce que je la trouve ignoble. Mais bon, ça c'est un avis personnel. Juste au-dessus, vous aurez ma boîte à talc pour talquer vos plaques de texture, ainsi que les rouleaux et les tampons personnalisés. Et juste en dessous, encore du rangement avec un petit peu de tout. Ici, j'ai par exemple, vous savez, des petits godets de peinture. C'est toujours très utile si jamais il me faut une couleur en particulier. Et sinon, en bas, on a les boîtes de pastels. Pour les pastels, je vous conseille d'avoir toujours plusieurs boîtes. Alors, j'ai acheté des pigmentés comme ça, avec des pastels, avec des pigments métalliques dedans. C'est vraiment de la daube, n'achez pas ça. Les pastels de base de chez Action, avec une boîte où il y a un peu plus de choix de couleurs. Et je vous conseille aussi d'acheter toujours la boîte avec un peu plus de pigments, un peu plus de qualité. Les petites lingettes pour nettoyer, les cartes de visite, la machine UV pour sécher les créations, le pistolet à chaleur, toujours utile. Ensuite, on va un peu passer à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire celle où je filme toutes mes vidéos et mes lives. Donc, c'est où il y a la pâte polymère, les encres à alcool, juste au-dessus. Alors, ici, on a des rangements imprimés en 3D que vous pouvez retrouver sur la boutique. Alors, je ne les ai pas tous utilisés, tout simplement parce que je n'ai plus de fil blanc. Il y a quelques boîtes de rangement et juste en dessous, on a le petit truc en liège pour remettre les petits gabarits papier, si jamais vous en avez. Là, on a un petit peu tout ce qui est emballage de vos commandes avec du scotch, les petits tampons libellules, des petits emporte-pièces, ça c'est tous les petits emporte-pièces en rond, de l'encre et évidemment les timbres et le vernis. Alors, l'élément le plus important ici, clairement, c'est la lampe parce que sans elle, je ne ferais vraiment rien. Elle est hyper solide, je l'ai achetée sur Amazon à l'époque où j'ai vraiment commencé mon atelier. C'est vraiment le premier truc que j'ai acheté, le plus cher et le plus utile. La tablette que vous voyez ici en face me sert tout simplement à regarder des vidéos, des séries, etc. Pendant que je suis en train de tourner mes tutos, ça me sert aussi à mettre la musique quand je fais des lives. Le support ici, acheté sur AliExpress pour tourner tout simplement mes tutos, mes lives, etc. Hyper utile, qui prend beaucoup moins de place que le trépied que j'avais avant. Voilà, je vous laisse imaginer un petit peu le bordel quand il fallait mettre ses trois pieds sur cette petite table. Évidemment, je pense que vous reconnaissez tout le reste. Il y a un petit peu de bazar, comme je l'ai dit. Il y a la boîte à scrap, les quelques plaques de texture dont je me sers en ce moment. Mon Apple Pen pour faire tout ce qui est fichier 3D. Ma dernière sculpture que je vous présente dans cette vidéo, que je trouve juste superbe. Elle a une histoire un petit peu particulière. Je vous laisse aller voir sur mes réseaux sociaux ce qu'il en est. Mais c'est le premier truc un peu dark que je fais et franchement, j'ai kiffé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me ferait grave plaisir. Imprimé en 3D, quelques petites choses pour l'atelier. Donc ici, il y a un support, vous voyez, pour mettre mon carnet de création. Alors évidemment, je peux mettre le carnet ouvert, mais je ne le ferai pas ici. La machine à pâte. Et on a aussi ici des petits rangements. Donc là, c'est un rangement typiquement pour mon Apple Pen, pour éviter de le perdre tout le temps. Ici, là, c'est ces deux rangements que j'ai fait moi-même. Là, c'est des modèles que j'ai plus trouvé sur Internet. Pour les cure-dents et les cotons-tiges, mais c'est vraiment hyper utile. Ça me permet encore une fois de garder un maximum de place sur mon bureau pour tout ce qui est autre chose, en fait. Et si on passe à droite, c'est le bureau perçage, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, c'est magnifique. Je mets aussi un petit peu tout mon bazar. Ma bouteille d'alcool ménager pour nettoyer l'atelier, c'est toujours très très utile. La polisseuse, la dremel, dont le corps est ici attaché au mur. Je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo, donc je ne le referai pas ici. Le pot, avec tout ce qui est pinceau, brosse à dents, l'allume-feu, et puis aussi le brunissoir. Enfin bref, que des petits outils dont je me sers vraiment de temps en temps. Voilà, c'est vraiment la partie la plus importante, celle où je passe le plus de temps pour tourner les tutos, faire les montages. Je fais aussi beaucoup de montages vidéo sur ma tablette. On va ensuite s'intéresser à cette chose, donc c'est tout simplement la desserte que j'ai achetée, il me semble, à Fly ou à Butte, je ne sais plus. C'est tout simplement une desserte sur trois étages et sur roulette, donc ça permet vraiment d'avoir beaucoup plus d'espace de stockage. Si jamais vous n'avez pas, comme moi, la chance d'avoir un grand atelier, c'est vraiment le must-have, ainsi que tout ce qui ira sur les murs, pour avoir un maximum de rangement, et en plus qui peut se déplacer assez facilement. Donc ici, je ne mets pas grand-chose, enfin si, je mets énormément de choses, mais en fait, je vais mettre tout ce qui est outils. Donc c'est vraiment quelque chose qui va venir tourner, naviguer autour de moi, que je sois sur le poste, le poste un peu montage de bijoux, ou fabrication, ou carrément perçage. C'est vraiment le petit meuble qui va m'accompagner, en fait, parce qu'il y a vraiment tous mes outils principaux là-dessus, comme vous voyez, il n'y a quasiment aucun outil sur mon plan de travail de base. Tout est vraiment là-dessus, ainsi que les pattes que j'utilise le plus, c'est-à-dire la pâte blanche, la pâte translucide et un peu de pâte noire. Ici, c'est un petit pâton, parce que tout simplement, je n'ai plus de grands, je n'ai que des petits. Et je vais aussi me servir de peau en verre, comme ceci, pour mettre tout ce qui est lames, ainsi que outils de texture. Vous voyez, je mets quelques pinceaux, des ciseaux, des pinces, des pinces de précision hyper utiles. Et je vais me servir comme ça de plusieurs peaux, vous voyez, il y en a un autre là-bas, pour mettre tous mes outils. Et dans le panier bleu, au milieu, vous aurez vraiment plein de choses. Et ici, ce sera surtout des choses en relation avec les textures. Donc, comme vous voyez, j'ai un peu de tout. J'ai des morceaux un petit peu de plastique, comme ça, qu'on peut mettre au sol sur les chantiers. J'ai des morceaux de tissu pour faire un effet tissu. J'ai un morceau de jean, ici, pour faire un effet de jean. Voilà, j'ai vraiment un peu de tout. Et j'ai surtout tout ce qui est texture. Donc, mes plaques préférées restent les Lisa Pavelka. Évidemment, elles ne sont pas pareilles que les miennes du tout, même si au niveau de la souplesse, on est un peu pareille. Mais voilà, j'aime beaucoup cette marque-là. On aura aussi tout ce qui est gabarits, mes anciens, mes vieux gabarits, dont je me sers encore aujourd'hui, de temps en temps. Même si j'ai mes propres gabarits, ça ne m'empêche pas d'utiliser les autres marques d'autres créatrices. Ça, c'est le petit morceau de tissu que j'utilise de temps en temps pour faire, vous savez, tout ce qui est photos de mes bijoux. Je trouve ça sympa d'avoir un fond blanc un petit peu duveteux. Et sur les tâches d'en dessous, on aura la canette pour faire cuire tout ce qui est bracelet et le meuble à paillettes, comme je l'appelle. Donc c'est un petit truc que j'ai acheté à Carrefour, dans le rayon rangement-bureau. Et en fait, je vais mettre tout ce qui est mica, paillettes, flocons de paillettes, bref, ce genre de choses. Et du coup, je sais que tout est là. Et si jamais ça se casse la gueule, au moins, je saurais qu'il y aura plein de paillettes tout autour de ce petit meuble-là. Là, on a plus de produits un petit peu graines créatives. C'est, vous savez, tout ce qui est seal screen. Je ne m'en sers pas énormément, mais quand même, de temps en temps. Ici, on a mon gabarit pour faire les plastrons. Alors, c'est juste un bijou que j'ai acheté à Cultura il y a très longtemps. Et du coup, je m'en sers comme support pour avoir la bonne courbe. Voilà, ça ne coûte même pas 4 euros et ça peut toujours être utile. Et en dessous, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à part mes mousses de texture, ainsi que mes feuilles d'argent, etc. On a des serviettes en papier, des petits brillants, bref. Il y a un petit peu de tout là-dedans. Et maintenant que vous avez vu un petit peu la partie principale de l'atelier, je vais vous montrer la toute nouvelle. La dernière. Alors ici, on a évidemment toutes mes petites plantes avec l'étagère modélisée en 3D par mes soins et imprimée chez moi pour avoir mes plantes bien au soleil le matin. Et ici, mon tout nouveau meuble, c'est-à-dire le meuble où il va y avoir l'imprimante 3D résine, ainsi que la machine pour nettoyer les créations. Si vous voulez en savoir plus sur la fabrication de toutes mes plaies de texture, ainsi que mes rouleaux, je vous conseille d'aller voir le dernier TikTok que j'ai fait, enfin l'un des derniers, où j'explique un petit peu rapidement comment j'ai fait. Je le mettrai aussi sûrement sur mes réseaux, peut-être que vous l'aurez déjà vu. Alors pour les personnes qui ne le savent pas, il y a deux types d'impression. On a l'impression avec le filament, l'impression filaire que vous avez vu en premier dans la vidéo. Et ici, on a une impression résine. L'impression résine va avoir cet avantage que selon la résine que je mets ou que je mélange, je vais avoir une souplesse qui est différente. Je peux par exemple aujourd'hui imprimer des plaques de texture souple comme celle-ci que vous pouvez retrouver sur ma boutique. Et l'avantage du coup, c'est que chez moi, tout est fait en France. Donc c'est moi qui dessine les plaques, c'est moi qui les modélise, c'est moi qui les imprime. Encore une fois, je vous renvoie vers le TikTok que je mettrai en barre d'infos. La seconde machine est une machine qui va à la fois nettoyer avec le bac que vous voyez à droite, et finir de sécher correctement la résine avec un bon gel de lumière UV à la fin. Et ensuite, mes plaques sont pré-talquées pour que vous puissiez les utiliser tout de suite. Sur ce meuble, il n'y aura donc vraiment rien de spécial, mis à part les deux machines que je vous ai montrées. Et si on continue sur la droite, vous aurez mes deux derniers meubles. Le premier avec la white box qui me sert à prendre toutes les photos de mes produits. Et à droite, vous aurez le four classique pour ma pâte polymère. Je ne vais pas vous montrer tout ce qu'il y a dans les tiroirs parce que je trouve ça un peu inutile. C'est vraiment que des réserves de matériel, ce n'est pas vraiment intéressant. Juste au-dessus, vous avez un rangement à cordon ciré et autres cordelettes pour faire tout ce qui est montage de bijoux. Je vais peut-être vous montrer ça de plus près, si jamais ça peut vous donner des idées. En fait, j'ai juste mis, comme vous voyez, un crochet dans le mur ici, et j'ai attaché avec une vieille tringle à rideau. Ça, c'est une vieille tringle à rideau. Et j'ai attaché ça avec, vous savez, les espèces de bandes à scratch qu'on peut trouver en rouleau, comme du scotch. J'ai fait un petit trou dans la bande, je l'ai attaché, et du coup, ça me fait un support qui est assez mobile pour pouvoir retirer le fil, le faire rouler les rouleaux. Si jamais ça peut vous servir, vous pouvez très bien vous prendre l'idée pour votre atelier, il n'y a pas de problème. C'est système D, mais j'adore parce que du coup, ça me permet d'avoir un super rangement et de ne pas avoir des fils de partout. Juste au-dessus, évidemment, il y a tout ce qui est emporte-pièces, gabarits, empreintes, etc. À gauche, on a plus les rouleaux, puisque j'essaie de trier un minimum les deux. Et encore à droite, on a mon tableau noir qui me sert à gérer les commandes. Quand j'ai beaucoup, beaucoup de commandes qui arrivent en même temps, ça m'arrive d'être un petit peu perdue, donc du coup, c'est vachement utile d'avoir un repère écrit directement sur le mur où je sais ce qu'il faut que j'imprime et en quelle quantité. Et sur le meuble, juste en dessous, vous avez mon fourreau de température dont je me sers dans plusieurs vidéos. Je vous l'avais déjà montré pour les vidéos de pâte de métal, pâte d'argent, pâte de cuivre, bronze, assis, etc. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, etc. Et mettez-moi en commentaire si jamais vous avez des questions, que ce soit par rapport aux imprimantes, à la création ou à l'atelier en lui-même, si vous voulez voir un truc en particulier. Dans tous les cas, je reste disponible pour vos demandes particulières, peut-être d'emporte-pièce ou de tampon personnalisé. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un tutoriel. Ciao ! Sous-titrage ST' 501